bonjour les amis bonjour pancake salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui il fait beau donc avant de commencer cette troisième essai sur la donc la voiture qu'on va vous dire tout de suite la cate ibiza 2017 exact mais je voulais avant tout savoir si vous vous en rappelez de la précédente est-ce que tu t'en rappelles de la précédente pas du tout pas du tout alors vous a fait un petit clip sympathique j'espère que vous allez aimer ça c'est parti et moi les amis j'espère que ça vous a plu et donc on est passé chez la concession seat donc j'ai avant tout j'aimerais les remercier encore une fois parce que à la base on était parti pour pour voir une voiture et quand on est arrivé ils nous ont présenté tout ça bon Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Je vous laisse l'admirer les amis C'est parti Musique d'ambiance Musique d'ambiance On va donc vous présenter La Seat Ibiza 2017 FR Voilà Plutôt très sympa, très jolie Projection full LED Baby Léon Moi je l'appelle Parce qu'elle reprend toute la Léon A peu près au niveau des phares avant Donc ici Nous avons donc un grand capot Qui a été retravaillé Qui descendent Qui forment un X Si tu regardes bien Si tu le mets bien en face Ça forme un beau X Donc c'est la signature de Seat C'est la signature de la nouvelle Seat Ibiza Avec le petit logo FR Qu'on aime bien Ici donc nous avons Les aides au stationnement avant Nous avons le front d'assist Parce que c'est une voiture citadine Donc qui est normalement Donc plus présent en ville Donc pour la sécurité des piétons Il y a le front d'assist Donc le front d'assist Rapidement qu'est-ce que c'est ? En gros si tu roules Et qu'il y a un piéton Qui va sur la route Sur ton chemin En dessous de 30 km heure Normalement La voiture Arrêt d'urgence Warning Bam Pile Voilà Ce qui est plutôt sympa Ça peut sauver des vies D'accord Donc les clignotants Ah oui je vais vous prêter Ils sont intégrés Dans les Tout autour Comme ça Tu vois les leds blanches Ouais Elles deviennent Elles deviennent orange C'est plutôt sympa Donc les jantes Les jantes sont en option 18 pouces Jantes ultra sportives Franchement Moi j'avais un petit peu peur De mettre des jantes 18 Pas pour une finition Copra C'est une finition FR C'est une ligne sport Mais c'est pas sport Mais du coup Jantes 18 Moi je pense que ça va être inconfortable Mais c'est quand même On va le voir tout à l'heure À la conduite Donc disque ventilé À l'avant Disque à l'arrière Étrier rouge En option Voilà Très belle allure Ça colle parfaitement Avec la voiture Peut-être aussi grâce à leur nouveau Châssis Leur nouveau châssis Oui Le fameux châssis MBQA0 Qui va être sur la A1 La Skoda La Polo Et la Seat Et la Seat La fameuse Seat Alors ici Si vous vous rappelez bien La Seat Ibiza 4 Le rétroviseur Complètement changé Il n'est plus rond Il est beaucoup plus strict Il est en pointe Et je trouve que ça donne Vraiment une allure sportive Et là Les clignotants Clignotent aussi là-dedans Trois panoramiques Ouvrants Donc qui ne descend pas Jusqu'à l'arrière En option À l'arrière Nous avons aussi Les LED Qui sont intégrés De cette forme En triangle aussi Comme à l'avant Donc c'est vraiment Une nouvelle signature Aussi de la Seat Ibiza Et au niveau De la calandre arrière Franchement Pas mal Avec les jolies courbes Plutôt sympa Avec les deux sorties de peau Et nous échappons seulement Sur la finition FR Et même dans la finition Style Rapidement Nous avons un diffuseur plastique Mais qui fait aussi bien fini Je trouve que ça colle bien A la voiture Au niveau du coffre Donc ça s'ouvre De la manière Volkswagen Petite précision Il n'y a pas de caméra de recul Par contre C'est peut-être en option Faut voir Il y a tellement d'options En fait Alors dans le coffre De la Seat Ibiza Cette fois-ci Elle a battu le record 355 litres La plus grande de sa catégorie Pour une citadine C'est pas mal Et t'as même La roue de secours Vachement sympa Est-ce qu'il y a une prise Allume-cigare Non Il n'y en a pas Il n'y en a pas à l'arrière Comme vous le savez un peu Ou vous le savez pas La Seat Ibiza En termes de longueur Elle garde la même taille Par contre Elle gagne en empattement Et du coup Ça gagne en place arrière Au niveau de la place arrière Je suis 1m70 Après Pancake Tu vas ici Je vais rentrer Franchement Les sièges sont réglés Voilà De manière simple Réglage classique On n'est pas allé à fond non plus Mais je peux voir Que moi j'ai énormément de place Quoi Là je peux même Mettre comme ça Et au niveau du plafond J'ai de la marge Par contre toi Qui fait 1m86 Moi je trouve qu'on a Beaucoup de plan Dans sa voiture Pour une citadine C'est franchement pas mal On est bien posé Tu te sens bien dedans Là Ouais Franchement C'est pas en train de cogner la tête Non ça va Rien du tout Franchement on est super Et on n'a pas non plus La ventilation Rentre dans ma Seat Ibiza Mon cher Pancake Alors les vitres Les 4 vitres entièrement électriques Comme ça t'es tranquille Ensuite Les feux automatiques Balayushie glace Automatique Capteur de pluie Pas mal Dans l'ensemble Visuellement Plastique au dessus Mais un beau plastique granulé C'est pas moche Très bel assemblage Plastique Non c'est quand même pas du mousser Là c'est un peu mousser Ici c'est du mousser Là c'est du mousser Sur les Là où tu poses ton coude Ensuite On voit que les lignes de la portière Sont beaucoup plus strictes Que la Seat Ibiza 4 Rappelez-vous Dans la Seat Ibiza 4 Tout ça Tout cette partie Était plus un peu orientée Vers le conducteur Tu vois Le côté passager N'avait vraiment pas la main Là dessus Là il est un peu moins Il est incliné Mais il est un peu moins Du coup Ça donne tout de suite Ce côté vachement luxueux Je trouve Ça laisse plus de place Au passager Exact aussi Du coup Et comme la largeur A été augmentée Du coup On a un joli Comment on appelle ça On passe Emplacement entre Entre le passager Et le conducteur Et donc voilà Dans l'ensemble Franchement c'est super sympa Parce que c'est Vraiment un look jeune Avec des pointes Un peu partout Là tu vois C'est vraiment Ça respire sport Pour moi ça respire Le côté sportif Alors au niveau du volant Par rapport à aussi A la Ciatibia 4 Le volant est un peu plus épais Un peu plus gros Et du coup moi j'aime bien Parce que ça rajoute Ce côté rigide De la voiture La calandre On va l'allumer Un petit peu Donc au niveau De la calandre Le contour On reconnait bien Le groupe Volkswagen Comme toujours Avec l'écran Qui au milieu Pour moi je suis un peu déçu Parce qu'il est en noir et blanc Et un petit peu pixelisé Ensuite nous avons donc Un écran tactile 8 pouces Très bien incrusté Dans le tableau de bord Je trouve Super bien incrusté Avec le plastique brillant Qui suit super bien l'écran Ouais Et comme on parlait Un peu de noir laqué Glossy Moi je trouve Ça fait beaucoup de traces Ça fait beaucoup de traces Je mets mes doigts Ça fait énormément de traces Ça prend vite la poussière Ouais Je vous conseille D'avoir une microfibre Quelque part sur vous Comme ça vous pouvez toujours essuyer On le voit beaucoup Parce que c'est en noir Surtout Oui aussi Mais du coup Voilà Il fallait faire un compromis Si t'as du noir Ça fait vraiment Ce côté plus luxe Ça apporte vraiment C'est joli C'est super beau Ensuite au niveau de l'aération Concernant l'ancienne Ibiza C'était rond C'était des buses Assez ronds Maintenant on est parti Sur des lignes strictes Comme j'ai dit Voilà Ils ont vraiment mis Ce côté en avant Donc les commandes au volant Comme d'habitude Un compteur Musique Et concernant la musique Les amis Nous avons dans cette voiture En option Le Beats Audio C'est juste sublime Le son que ça procure C'est On va le tester en conduite Tout à l'heure Qu'est-ce que c'est bon Pour une voiture Jeune Ou un jeune couple Moi qui écoute beaucoup la musique Quand je roule Pour aller au travail C'est parfait C'est juste sublime Si je m'en reviens On a 6 petites enceintes 6 haut-parleurs Et un caisson Un caisson de basse Un caisson basse Je ne sais pas où il est Avec l'option bits Je me demande bien où il est Mais il est bien dissimulé Franchement C'est vrai qu'on ne l'a même pas vu Non Tu vois Je ne l'ai même pas vu dans le coffre Je ne sais pas où il est Mais il est bien dissimulé Du coup Ça fait un son magique Alors dans cette finition FR Nous avons donc en option aussi La charge à induction Tu peux connecter ton téléphone en USB Pour charger ton téléphone Et aussi te connecter en Android Auto Apple CarPlay Mirror Link Il y a tout Mais par contre Beaucoup de choses sont d'options Je ne peux pas vous citer Si c'est de série ou d'options La liste est trop longue Et sinon Nous avons aussi le bouton start Qui clignote comme un battement de coeur Qui est un peu rouge Donc de nuit De nuit je vais essayer Mais on voit un petit peu C'est rouge Rosé un peu Et pareil pour toutes les touches C'est ni orange Ni bleu Mais c'est rosé cette fois Et je trouve que Ça change Ça change un peu C'est joli C'est une couleur quoi C'est pas du orange moche Ensuite voilà Les surpiques rouges Qu'on retrouve sur l'édition FR Le volant aussi Surpiques rouges Très joli Avec le petit logo FR Et dans d'autres finitions Vous avez un autre logo Par exemple la finition Excellence Vous avez un X Par contre vous n'avez pas Le logo X A l'extérieur du véhicule Voilà rapidement Et donc voilà Nous avons un mode De Select Drive Qui ici Profile Et nous avons donc Le mode Eco Le mode normal Le mode sport Et le mode individuel Qu'on peut régler Donc en fait C'est des profils Qu'on va ajuster Pour une conduite Plus sportive Ou plus économe Ou voilà La voiture Ou les deux en même temps Ou les deux en même temps Voilà Voilà moi je trouve Que voilà C'est des choses Qui sont Saleuses des libertés Exact Le frein à main Le fameux frein à main Drift Qui est vachement bien Incrusté Moi j'aime beaucoup Les freins à main manuels J'aime pas trop l'électronique Bon après Ce qui est bien en électronique C'est t'as le Hold brake Le maintien de frein Moi je trouve ça pratique Mais du coup Ça enlève ce côté là Moi j'aime bien avoir Un frein à main dans les mains Après voilà Beaucoup de gens n'aiment pas Parce que du coup Ça gâche l'emplacement Rangement pour gobelet Plastique Bon voilà Mais c'est toujours Ça reste du plastique Quand même Visuellement très joli Nous avons Voilà Un petit emplacement Pour ranger C'est pas grand chose Il n'y a pas beaucoup de place Un accoudoir coulissant Voilà Et les amis Dans cette finition Donc comme je vous ai dit Nous avons le toit Donc ouvrant panoramique Qui ne s'ouvra pas Jusqu'à l'arrière Bon on va pas l'ouvrir Complètement Sinon on aura le soleil Qui rentre plein dedans Donc voilà Je pense que j'ai fait Le tour du véhicule Plutôt sympa Un pancake Est-ce que Par contre on n'a pas Très bien vu les fauteuils Alors ils sont pas réglables Électriquement déjà Donc ça se règle en hauteur Ok ça se règle vers le bas Ça se règle au niveau du dossier Par contre pas d'inclinaison Et donc là c'est tout tissu Là c'est du faux tissu Et on peut avoir de l'alcantara Et on peut avoir de l'alcantara en option Bien joué Les pédaliers par contre Sont pas en alu Pour une finition FR J'aurais voulu ajouter Ce petit côté sportif Les tapis J'aurais aimé des surpiqûres rouges Mais je pense que ça peut être De l'option Il y a peut-être un petit logo FR Il y a peut-être un petit logo FR aussi Et aussi au niveau du seuil de porte Je m'attendais à un truc FR Parce que sur la excellence Il y a écrit Quand on ouvre sur le seuil de porte Excellence Il nous reste une chose à faire Il nous reste une chose à faire Pancake Il faut drifter Il faut drifter Non on va pas Sinon Mais on va l'essayer Mais on va l'essayer Et voilà les amis Donc nous allons partir Sur la deuxième partie L'essai conduite Et moi je vous dis donc A tout de suite Sous-titrage ST' 501